Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 15 août 2022. Déjà le 15 août, ça passe à une vitesse. Je ne vois pas les semaines passer. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a plein 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 de choses qui évoluent dans le ciel. Je vais commencer par vous parler d'un tout petit angle un peu tendu. Comme ça, ça sera fait. Je commence par ce qui est un peu compliqué. Moi, je suis obsédé de regarder les choses qui fonctionnent. C'est devant que ça se passe, pas polarisé. Mais de temps en temps, dans le ciel, il y a un petit aspect tendu. Et cette semaine, il est vraiment un peu aigu. Alors, voilà ce qui se joue. Le seul aspect qui me pose un petit souci, c'est dans le courant de cette semaine, il y a le soleil qui démarre la semaine à 22 degrés du lion. Donc, bon anniversaire, mais troisième des camps du lion. Ce soleil à 22 degrés du lion va former une opposition avec Saturne à 22 degrés du verso. Donc, il y a une opposition dans le ciel. Nous, on est au centre. J'ai le soleil, 22 degrés du lion, donc début troisième des camps, opposé à Saturne, 22 degrés du verso, début troisième des camps. Donc, l'opposition soleil-Saturne, ce n'est jamais un cadeau. C'est ralentissant, ça fatigue, c'est lourd, c'est un peu contraignant, c'est l'égard de fou structurant, c'est étouffant, c'est freinant. Enfin bref, lundi, faites un peu attention, je vais vous dire qui. Et puis, en parallèle, ce qui vient rajouter une couche, c'est le passage de Mars, la planète de l'action, qui, lui, démarre la semaine à 27 degrés du taureau. Donc, 22 pour le soleil, lion, 22 pour Saturne, verso, et 27 pour Mars. Mars, mai 27, on est à 5 degrés d'orbe d'écart sur les aspects, c'est rien. 5 degrés, on est dans les orbes d'influence. Donc, j'ai Soleil, Saturne, Mars en carré, en tension, en fait. Donc, ça crée des risques de friction, de vouloir passer en force, d'insister, de ne pas lâcher prise, d'être frontal, d'aller un peu jusqu'à l'obstacle. Mars, Saturne, ce n'est jamais facile. Et pour qui ? Donc, il y en a quatre qui doivent faire attention. Quatre. Ceux qui sont, attention, ceux qui sont 3e des camps, lion, c'est bon anniversaire, il y a des trucs qui vont compenser, mais il y a quand même, faites gaffe un peu cette semaine. 3e des camps, verso, bien sûr, parce que la planète lourde est chez vous, et les deux autres sont des relais qui réactives. 3e des camps, taureau, et 3e des camps, scorpion. Vous quatre, début de semaine, faites un peu attention, pas de rapport de force, de conflit, de tension, de bagarre, de confrontation, de choses dans lesquelles on insiste, on passe en force. Ce n'est pas terrible, voilà, c'est dit. Bon, maintenant, tout le reste, ça me plaît. Voilà, donc je vais vous parler de, comme je le fais d'habitude, de toutes ces influences un peu positives sur lesquelles on peut s'appuyer, à commencer par la condition solaire. Certes, elle forme des angularités un peu tendues, mais elle apporte très globalement, tout de même, une belle énergie globale, malgré tout à mes lions, dans tous les cas, également à mes béliers, également à mes sagittaires, également à mes gémeaux, également à mes balances, tous ceux qui sont en conjonction à 60 ou à 120 degrés. Solaire, l'astre solaire vous apporte cette force, cette puissance, cette énergie, cette optimisme, cette volonté, cette dynamique positive à laquelle on est super attaché. Donc, très globalement, il y a ça. Je vous ai dit, il y a un petit bémol sur mes 3e des camps lions, ça peut être le meilleur et le pire en fonction de la façon, en fonction de votre attitude, en fait, de notre réactivité face aux situations extérieures. Voilà, c'est dit. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a également, vu qu'on est dans les signes de feu, on va poursuivre, je vais changer un peu ma méthode. Il y a également, pour mes signes de feu, il y a Vénus, qui, là, démarre la semaine à 4 degrés du lion. Donc, les super gâtés, pourquoi ? Parce qu'il y a également, dans le ciel, Jupiter, qui est, lui, à 8 degrés du bélier. Donc, 4 degrés dans 3 jours, il y aura une conjonction exacte. Un trigone exact, pardon. Donc, qui sont les super gâtés en matière de chance avec Jupiter et de charme et d'affection et de douceur et de finesse et de délicatesse tout au long de la semaine et très certainement au-delà, on peut l'espérer, ça vous crée des circonstances. Ce sont mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et par le jeu de sextiles, ou l'un ou l'autre, mes gémeaux, double couche, vous avez les deux, vous, Jupiter et Vénus, c'est que du bonheur, mes balances, vous, l'opposition de Jupiter, mais le trigone de Saturne, les beaux aspects de Vénus, enfin, les trucs pas mal, hein. Et puis, mes versos, vous, vous, il n'y a que Jupiter qui vous protège. Donc, faites un peu gaffe, mes versos, c'est bientôt fini, rassurez-vous, c'est un peu la dernière ligne droite. Déjà, quand le soleil va passer en vierge, à partir du 22-23, ça va commencer à s'adoucir. Dernière ligne droite, voilà, tenez le coup, mes versos, c'est dit. Donc, excellent, excellent sur le plan mise en lumière, chaleur naturelle, énergie, solaire, charme, Vénus, et puis chance, Jupiter, surtout, 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 il faut être lucide, pour mes béliers et mes sagittaires, vous, gagnons partout, mes lions à 80%, et puis, bien évidemment, mes balances, pareil, à peu près 80%, mes gémeaux, à peu près 90%, et mes versos, à peu près 50%, 60%, ça dépend des situations de chacun. Voilà les gâtés, gâtés, gâtés de ce qui se passe dans le ciel, mais pas que, pas que. Là, je viens de voir les signes d'air et les signes de feu, parce qu'il y a d'autres choses dans le ciel. Il y a notamment deux planètes en signes de terre et pas des moindres. Les planètes en signes de terre sont Mercure, la communication, le mental, l'intelligence, la fluidité, l'adaptation aux situations, Mercure, je suis un mercurien, je suis une vierge, Mercure gouverne la vierge, notre fluidité naturelle va nous inviter à essayer d'attraper des informations pratiques partout, à trier, trier, c'est la vierge, il y a le côté organisation, donc on aime bien être dans la com, et dans la com précise, pratique, concrète. C'est un autre truc. En théorie, on est tous différents, mais c'est quand même une condition de fond qui rémerge. Bref, excellent, avec Mercure, le mental en vierge chez lui, pour mes vierges, top, communication, négociation, adaptation, nickel. Mais également pour mes autres signes de terre, en ce moment le mental, ça fonctionne à 200 à l'heure. Pour mes taureaux, bon sens, bon sens près de chez vous, j'adore la formule, je ne vous en laisse pas. Et puis également, mes capricornes, encore une fois, Mars est votre planète maîtresse, lorsqu'il est en taureau, il vous apporte cette endurance, cette volonté, cette détermination, puis comme ce Mars, dans ce moment dans le ciel, est dans un signe de terre, on met davantage sur l'énergie pratique. Il faudra qu'un jour je vous fasse un truc sur les colorations et les façons de fonctionner. Par exemple, je vais extrapoler, mais quand on a Mercure en signe de feu, on peut facilement passer en force, en oralité. En air, on va conceptualiser. En Mercure en signe de terre, on va être pratique, on va utiliser des arguments factuels. En signe d'eau, on va fonctionner sur du feeling, c'est comprends-moi, admis-teintes, intuitif. Et puis ça, ça s'applique sur toutes les planètes, c'est ça qui est subtil. On peut avoir un Mars en signe d'eau, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que la personne fait, mais en sous-marin, en efficace, c'est là-bas du boulot. Un Mars en signe de feu, ça bouge. On est tous différents, c'est ça qui est génial quand on arrive à s'approprier des trucs. Puis c'est simple en fait. Bref, Mercure en vierge, veut du bien sur le plan du mental. Attention, on est parti. Excellent pour la com, l'adaptation et le mental, pour, je l'ai refait, mes vierges, mes taurots, mes capricornes, mes signes de terre, mais également pour le jeu des 60 degrés, pour mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, top, ça fose fort, ad maxima. Mars, la volonté, celui avec lequel, qui nous donne envie de, je voudrais faire en formule, de retrousser les manches. J'aime bien, j'adore mettre des chemises parce que bon, j'ai un tic, un toc, chacun son truc, moi j'adore retrousser les manches. C'est un geste que j'adore. Allez, on y va, on avance. Et Mars en taureau, Mars en taureau apporte une pêche, une énergie, une volonté, une détermination à qui sont les gagnants pour agir. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, dont je n'ai pas beaucoup parlé et mes cancers. Ça fait deux pour vous. Voilà pour le ciel et les planètes rapides. Je pense n'avoir oublié personne. On y est tous passé. Il y a toujours les planètes lentes dont Jupiter, Bélier, je vous en ai fait tout un fromage parce que c'est la planète de la chance. Donc bien évidemment, l'intention se porte pour essayer de comprendre comment on optimise les Jupiter, l'influence de Jupiter. Pour qui ? Les gagnants de Jupiter. encore jusqu'au 28 octobre, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, il vous sauve un peu quand même le Jupiter. Et puis Gémeaux, vous êtes quand même assez vernis mes Gémeaux. C'est voir le bon côté, être positif, chaleureux, spontané, expansif. C'est peut-être qu'il gouverne le Sagittaire. C'est pour ça que chez les Sagittaires, on a souvent tout ce que je viens d'énoncer comme coloration naturelle. Donc quand Jupiter passe quelque part, lors de son passage, il réveille ce côté-là. Il optimise tout ce qui touche. Pas mal. Bon, il y a Uranus en taureau, celui-là on le connaît par cœur. Il s'éloigne de plus en plus des aspects tendus. Neptune en poisson, mes petits poissons, mes petits signes d'eau, toujours la sensibilité. Immense qualité. Le cœur, énorme. Perméabilité affective, vous ne faites pas croquer mes poissons. Quand il y a que Neptune, ça vous rend hyper perméable à tout ce qui passe autour de vous. Si on abuse de votre bonne volonté, de vos gentillesses, mettez des barrières. Il ne faut pas user le talent. Il ne faut pas user le talent. Moi, je l'ai appris. Rien n'est mieux que d'être utile dans la vie, c'est indiscutablement, mais il y a toujours des profils vis-à-vis desquels on sait qu'il y a une formule qui dit « Ceux à qui il manquera toujours 19 pour faire 20, évite-les. » Voilà. Petit truc pour mes poissons. Et puis, voilà, c'était tout. Je voudrais revenir sur un très bel aspect. Enfin, très bel aspect, un aspect qui est important. Je vais vous parler aujourd'hui, petite note technique, des aspects de Saturne. Saturne, on a tous un peu la trouille de Saturne. Pourquoi ? Parce que c'est une planète qui maîtrise le Capricorne, le Verseau exalté en balance. Donc, c'est la planète de la rigueur, du froid, de l'hiver, aussi de la mélancolie, de la dureté. Chez le Capricorne, on monte la montagne par le petit chemin le plus escarpé, là où c'est le plus dur. Le Capricorne, il se méfie. Demain, le Capricorne, il rencontre un type génial, gentil, riche, intelligent, charmant, avec du charisme. Le Capricorne va dire « Ouh là, elle cache quelque chose ! » « Oh, on va se méfier ! » « C'est trop beau pour être vrai ! » Voilà. Donc, on ne va pas toujours vers la facilité et Saturne, ça plaît du temps. Donc, plus... Normalement, à partir de la quarantaine, lorsqu'on subit ou on a un Saturne très puissant, la première partie de vie, ça nous inhibe et la deuxième partie de vie, on se l'approprie. On se dit « Bon, je mérite quand même, j'ai fait des efforts. Donc, je mérite de me lâcher, de prendre du temps, de prendre du plaisir à ce que je fais. » Saturne devient un allié. C'est ça, le but. Donc, je voudrais juste vous faire un petit tour sur les aspects de Saturne, enfin, des influences de Saturne avec toutes les planètes qu'il peut toucher. Si vous faites réaliser votre carte du ciel, il y a des sites gratuits maintenant, et puis avec la souris, on voit où sont les planètes. On peut faire un truc très simple pour commencer à vous familiariser avec l'idée. Et quand Saturne touche un Soleil, c'est en général assez lourd. La conjonction Soleil-Saturne, ça freine, ça entrave. Les temps de réalisation sont plus lents. Ça retarde la réalisation, l'expansion, la réussite, en gros. Si c'est avec la Lune, on a du mal à lâcher prise par rapport aux situations vécues avec parfois des peurs de l'abandon, des peurs de manquer, des dépendances affectives. Lorsqu'il y a ça avec Mercure, ça freine la com'. On veut être sûr de ne pas dire de bêtises, donc on va décortiquer les choses plutôt dix fois qu'une, ce qui fait qu'on s'éprime beaucoup moins. Quand c'est avec Vénus, on a peur d'aimer. Quand c'est avec Mars, on a peur d'agir. Ça freine, ça ralentit l'action. Quand c'est avec Jupiter, c'est différent, parce qu'essayer de voir loin sur tout ce qu'est expansion financière. En tout cas, dès que Saturne est quelque part, il freine, mais ça peut devenir un allié sur le long terme. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on polarise en négatif. Retenons que la deuxième partie de vie, quand Saturne est très puissante dans un thème, on est plus heureux. Tout bête. Voilà, un petit coup sur Saturne, ça ne fait pas de mal. Je vais essayer de faire toutes les planètes. Voilà, c'était un horoscope, l'horoscope du 15 août, l'horoscope de la semaine du 15 août. Je vous prépare, il y a un truc, je vous prépare après la nouvelle lune qui va arriver le 27. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Merci toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Voilà. Et puis, on continue de faire plein de trucs ensemble. Les bonnes énergies, il n'y a rien de meilleur. Ce qui nous rend le plus heureux, la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Maintenant, je l'ai compris, ça, je ne le lâche plus. À bientôt. Merci.